on va être bourré en sortant mais c'est pas grave salutations j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre 37e épisode sur graveyard keeper aujourd'hui nous allons repartir nous promener peut-être faire un tour dans le donjon histoire d'aller récupérer quelques petites ressources je ne peux pas déposer mes petits poissons ici frais je dépose par contre du bazar que j'ai sur moi la dernière fois on avait organisé un petit peu notre laboratoire d'alchimie je voulais aussi améliorer mes recettes de de prière mais ça risque d'être assez compliqué je crois que tout le bazar que j'ai sur moi si je pars avec ça être un peu contraignant et je vais être un peu bloqué je sais pas si je pourrais déposer des trucs quelque part parce qu'il y aura peut-être le burger déjà pour commencer ouais main sûr parce que de commettre des erreurs chirurgicales je vais pas en avoir besoin les biens ça allait peut-être les bières en or je vais peut-être les déposer ouais je crois qu'on va les déposer à la à la tente qu'on a installé mais je sais pas si je vais pouvoir y déposer des plats les jeunes donc ça va être un peu compliqué et si je dois déposer les deux d'un coup ça va l'être encore plus parce que des plats niveau argent ça va pas être suffisant mais je vois pas ce que je vais pouvoir cuisiner niveau or ici c'est un peu compliqué même au niveau des poissons c'est même pas sûr là les crêpes ça va être du niveau argent ce qui est plutôt cool comme recette mais pour le coup ça va pas forcément m très utile ici je suis con cuivre j'ai pas de recettes de potiron en or puisqu'en plus il nous en faut un pour l'amener et le faire enchanté par notre cher petit cloteau et ici j'ai pas de recettes toi il manque des recettes les jeunes je suis blindé bon après ça je peux le garder pour si jamais je dois manger je vais essayer de déposer au moins mes papillons les abeilles ce qui sera en soi une bonne chose mais il ya un peu de place mais j'aimerais bien tout stocker à l'endroit là j'ai de la place a déjà 5 je vais pouvoir prendre les 10 peut-être ouais tout prendre moi je crois que j'ai pris tout ça pour aller à la pêche mais ça peut-être attendre pour le moment je vais déposer ça aussi bon pêcheur j'ai pas en avoir besoin et je sais plus s'il me faut des doses je sais pas s'il me faut des taux je vais en prendre 10 au cas où et je sais plus si c'est des clous aussi qu'il me faut pour installer une ruche donc on va aller voir ça on va essayer de déposer nos bières niveau or et me dites moi pas que des clous j'en ai plus ça va être embêtant glaive du légionnaire ouais faut qu'on ait déposé ça aussi également je sais pas si dans l'ordre c'était glaive en premier lieu mon petit crâne jerry il est où il ya le fantôme et sachant qu'on avait réinstallé et reconstruit des trucs pour les la collecte de dames donc ce qui serait bien c'est qu'on arrive à pouvoir en collecter mettre les bières vu le nombre de palettes enfin le nombre de bières qu'on peut poser sur les palettes serait peut-être bien que cette catim la valide à un moment ou un autre quitte à remplir les deux et apporter la dague alors est-ce que il considère ouais mais là j'ai le glaive je sais pas si c'est ça qui considère comme une comme une dague donc on va bien voir à fait j'ai déposé mes abeilles d'abord donc on va monter en haut avec mon bazar sachant que je sais pas si on peut réinstaller un truc aussi au campement des réfugiés donc on va aller faire un tour vu qu'on est à côté et ensuite on ira déposer en moins les bières en espérant qu'ils les acceptent donc c'est parti la messe pendant quelques temps et après on verra si on peut pas accomplir une quête d'ici là a chopé du miel on va en avoir besoin pour si on va dans le dans le bonbon ça m'en fait déjà pas mal ouais ça m'en fera six alors parce que j'ai tout ah bah il manque les clous et j'en ai pas trouvé donc c'est bien ça il me fallait des clous en plus ok j'ai déjà récolté tout ça je vais aller voir les autres zozots en haut et après on est parti je peux peut-être récolter les baies aussi pour leur lâcher peut-être qu'elle pourra m'apprendre de nouvelles recettes la petite dame si elle les cuisine et que je sais pas si c'est plat je pourrai les étudier franchement parce qu'on en avait récupéré quelques-uns qu'on n'avait pas déjà mais ça avait rien changé là je me tape une abeille en plus donc ma z c'est parti un qui on arrive juste prendre le miel ici et je crois que justement vous laisser de voir s'ils pouvaient pas faire quelque chose des baies alors déjà là bas c'est installé mais faut apporter un tas de graines donc c'est un peu compliqué donc les plats où à ouvrir il n'y a plus rien à part du poisson j'aurais pu leur larguer je vais leur larguer les baies on verra bien si elle coupe quelque chose avec je sais pas si je peux lui parler il a l'air d'être content maintenant que nous disposons de place libre nos amis ont une chance d'échapper aux flammes de l'inquisition j'ai envoyé des lettres à trois d'entre eux j'espère qu'ils sauront saisir l'opportunité que je leur offre il faut reconnaître que ce camp est tout de même plus accueillant qu'une cellule c'est sûr qu'ils n'y trouveront pas le luxe auquel ils sont habitués mais l'air pur et l'eau fraîche ce n'est pas mal non plus ok tâche accomplie mais on fait une autre ou non donc là déjà ils sont tous compents full bonheur et je pourrais accueillir d'autres réfugiés tâche achevée on va peut-être le voir arriver je sais pas si elle a fait quelque chose d'hébé en attendant elle non ça a pas l'air d'être trop le cas je sais pas si voilà sur la veille elle va pas en faire grand chose je vais relâcher trois pots de miel et puis je sais même pas s'ils ont encore de l'eau je crois qu'en plus quand je prends l'eau il m'a de perdre un an ici qu'ils sont fous pour ça sert pas grand chose est ce qu'on peut leur causer je constate que j'ai eu raison de vous faire confiance c'est peut-être le mec à lunettes qui vient d'arriver en bas mon ami vous avez fourni de la nourriture de l'eau et un endroit où vivre je sais que vous faites tout cela dans l'espoir d'être rétribué mais cela ne rend pas pour autant vos efforts moins honorable se faire payer pour faire quelque chose de bien c'est toujours mieux que de se faire payer pour faire quelque chose de mal assurément l'oeil de sorceleur piché en porcelaine monnaie 50 machin et des bijoux donc assurément et je souhaiterais vous offrir tout de suite une partie de la rétribution dont nous avons convenu en commençant par cet artefact l'oeil du sorceleur et peut-être que l'artefact c'est un truc qui va me demander après jerry donc pour le moment je crois pas qu'il me demandait je suis sûr qu'il vous sera très utile et pour le moment je n'ai pas d'autres tâches à vous confier d'accord que comptez vous faire à présent nous avons décidé d'en appeler directement au roi c'est notre dernière chance d'être gracieux donc nous un ira s'adresser à lui le jour du mariage du prince le roi pourra difficilement refuser compte tenu du contexte festif après il pourra peut-être mal le prendre parce qu'on gâche la fête enfin du moins eux ils la gâcheront et bien je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous pourrez vite rentrer chez vous ce serait l'idéal même si j'ai perdu ma véritable demeure et il y est bien longtemps de cela ok le camp un jour nous reviendrons et ils paieront tous leurs crimes lui proposer de construire un puits automatique à propos du développement du camp j'ai une super idée que diriez vous de disposer d'un puits automatique cela ne serait assurément plus utile mais serez vous en mesure d'en construire un bien sûr serait peut-être bien que je le fasse pour moi aussi l'hygiène et lui parler là n'est pas au regret pour survivre nous devons regarder vers l'avenir à propos du développement du camp je vous écoute comment ce qu'on fonctionne qui à propos de la qualité à de la satisfaction machin à propos de la nourriture réfugiés peuvent se débrouiller pour ce qui est pour ce qui touche au minimum vital mais cela ne leur suffit pas en termes de satisfaction voilà qui est d'accord et bien pour les règles 1 on place de la nourriture et de l'eau dans la réserve ok surtout veiller à ce que la réserve ne sera jamais vienne ouais ok il me rappelle tout ce qu'on sait depuis le début je sais pas si je peux appeler un deuxième pèlerin vers la gamza cette fois ci alors je sais pas si je pourrais en rappeler d'autres derrière ouais non après il n'y a plus de place à moins de reconstruire des tentes pour le coup je ne pense pas que ce soit demandé je sais pas si on peut aller parler au type avec les lunettes il faudrait pas que je loupe l'autre lui parler ah à votre avis il a changé votre sac d'or est déjà tout prêt dans la poche gauche d'usurier euh donnez-le moi 1% ce n'est pas grand chose en fait je souhaitais juste commercer un peu ok j'ai pris un peu de monnaie vous êtes prêt à rembourser votre dette usurier il ne veut pas vous presser mais le pourcentage il s'accumule petit à petit quoi prenez votre argent putain merde en fait il me prête de l'argent et en fait il fallait que je lui rende vous déconnez ou quoi alors ça je peux peut-être lui vendre comme ça ce sera fait j'ai pas besoin d'attendre le bijoutier moi je vais lui filer direct je vais pas me prendre le chou le vendeur des blocs c'est cette catégorie d'objets de demain ok super normalement on aura déjà fait voler le bousin c'était pas une pépite d'or là ? ouais si je peux peut-être lui lâcher de l'or et des lingots et peut-être des pépites d'argent par contre ouais l'oeil confère à son porteur des visions du passé ne fonctionne que lorsqu'il en a envie moi je veux je veux l'utiliser ah ouais c'est l'oeil qui fonctionne que quand il l'a décidé quoi ok et là le camp et tout on va peut-être voir si le pèlerin il arrive on va rester près du feu ils ont plus grand chose bon ils ont déjà tapé du miel je sais pas ce que je vais pouvoir faire de ma porcelaine mais je vais me mettre là en attendant piché en porcelaine bon ok c'est juste un truc que je vais pouvoir après fabriquer moi-même quoi fourneau fourneau 2 fourneau 3 ok bah il faudra l'étudier ah j'ai toujours pas étudié mes doses et restez bon voilà le dernier pèlerin je l'ai pas vu arriver eux c'était bon là-haut ils ont même leur latrine là avec des petites torches pour aller faire leur pisse ou pisse ou le soir pas maintenant ok lui on lui a déjà causé je sais pas où il est ok la nuit va tomber ils vont faire dodo bah écoutez on verra ça plus tard ah ouais on verra ça plus tard on l'a peut-être loupé mais je sais pas où oula attaque brutale d'un coup je t'ai pas prêt là on va te bouger on peut pas se ramasser la dernière un petit pot de miel ok bah écoutez je vais chercher mes clous et puis je vais aller déposer tout mon bazar à l'église là les ailes de chauve-souris et on se retrouve après pour aller déposer les bières ok les murs j'ai déposé tous mes clous à l'église la dernière fois donc je suis allé en gaulé on va juste se poser ça ensemble on avait dit qu'on le ferait et ce sera le dernier je vais peut-être le décaler par ici je vais peut-être le mettre là pour commencer et puis c'est vraiment chiant que je puisse pas construire un coffre à côté pour tout déposer mais bon au moins c'est fait et je vais pas aller abattre l'arbre il me restera plus qu'une place et il manquera huit petites je peux déjà récolter le miel les jeunes ok il y a des barres ah bah là aussi ok je viens de gauler deux abeilles ça serait bien qu'on puisse faire de l'hydromel aussi un de ces quatre ce serait pas mal et je suis déjà à huit il me manque plus que deux si j'arrive à les choper ce serait formidable j'aurai toutes mes ruches ah là il me dirait que celle-là je l'avais oubliée avant moi s'il me fait le deux ruches d'un coup je rigole on va manger ça et zéro un petit abeille bah écoutez on fera ça plus tard on va passer déposer notre bière et on va voir ce que ça va donner ensuite on va voir Jerry ok nous voici nous voilà donc est-ce que je peux déposer ma bière ah ouais hein ok donc là la bière c'est fait il manque plus que les burgers niveau A je sais pas comment je vais pouvoir les gauler et eux je peux toujours pas leur causer ah vous voulez faire partir ouais F ouais merci bien ah ouais donc bah écoutez ça au moins c'est fait je sais pas si ça fonctionnera ou s'il faut aussi qu'il y ait là j'en ai combien des bières ouais j'ai tout mis j'ai récupéré mes cuvées de vin il faudrait que j'aille les déposer et ah pire des cas ouais ça rend un peu de vie je peux peut-être même me les garder pour aller au donjon parce qu'il faut aussi qu'on y aille donc bon là je vais foncer voir Jerry à la taverne lui rendre le glaive et après on va au donjon ok les jeunes j'ai fait un petit bilan la dague je l'ai pas il me demande d'apporter la dague de Jerry moi j'ai le glaive mais en fait il faut que j'aille récupérer un truc auprès de Creuser là là une espèce d'amulette ah faut que je fasse le spectacle de stand-up mais après j'ai passé ouais obtenez le médaillon de prêtre de Creuser là organiser le stand-up mettez la bière il est passé ouais chercher la dague chercher la dague dans la forêt du nord donc en gros je pense que c'est peut-être par rapport à chez lui si je prends la map si je prends la map c'est chiant c'est qu'on voit pas où on est donc là il y a la morgue le potager là il y a le village donc peut-être que c'est cette forêt là j'en vois pas 30 000 parce que si c'est celle-là c'est un peu au nord-est donc la forêt au nord on va chercher on va chercher au-dessus du village tout simplement je vais te bloquer avec les barrières donc ouais on va aller farfouiller tout ça parce que là ça sert à rien que j'ai eu voir Jerry ok donc là il y a quelques petits arbres on dirait qu'il y a un truc derrière c'est une pauvre plante ah donc ouais on est dans la forêt là et je vois pas où est-ce qu'ils vont vouloir que je cherche à moins qu'il y ait un truc à creuser quelque part en espérant qu'on se fasse pas gris ah lui qu'est-ce qu'il fout dans la forêt il est pas là d'habitude humm étrange elle était juste ici je l'avais plantée dans cette souche de quoi parlez-vous et bien j'ai décidé de désigner mon successeur en respectant les anciennes traditions seul le gitant le plus méritant pourra extraire la dague de la souche enchantée hier j'ai trouvé une dague juste là plantée dans cette souche et j'ai prononcé la formule du sort elle a disparu humm y avait-il quelqu'un avec vous hier 4 gitans et le bûcheron et puis cet ingénieur euh Kuri ouais donc il y avait interrogé le bûcheron et Kuri à propos de la dague ouais mais Kuri on l'a déjà interrogé et le bûcheron c'est pas lui hein à propos de la dague salut ça va super je suis tellement plus heureux ici que dans notre énorme manoir de luxe 50 pompes et un sandwich à l'écorce et je deviens le roi du monde 50 pompes humm donc vous auriez facilement pu extraire cette dague pas vrai ah j'ai perdu une heure près de cette souche à essayer sans succès partir ok maintenant il faut que j'aille voir Kuri non mais Kuri c'est pas le forgeron les jeunes moi qu'il faille que j'aille voir aussi après non mais je veux pas commercer les jeunes qu'est-ce que vous voulez tiens je vais te filer mes deux petits bâtons là merci bien les dos ça va me gonfler d'en refaire donc je vais les garder mais pourquoi je peux pas causer attendez les jeunes c'est quoi ta quête là apporter la dague je veux bien mais après qu'est-ce qu'ils me disent on va essayer de trouver on va interroger Kuri à propos de la dague et Kuri il est là mais je peux pas l'interroger les jeunes ah non c'est Tress là oh putain c'est son frère qu'il faut que j'aille voir il est là il est là avant de faire dodo à propos de la dague tâche à je vais Kuri vous avez déjà envisagez de devenir un baron gitan vous avez dû entendre parler de la dague vous aussi vous avez essayé de l'extraire non je suis arrivé trop tard il est de vous arriver j'y ai passé la moitié de la nuit j'avais l'intention de la revendre à l'un des gitans mais j'ai échoué peut-être que Tress sera au courant de quelque chose alors maintenant il faut que j'aille boire le pépère pour partir non j'ai rien à te filer sachant qu'en plus il va falloir qu'on arrive à choper la recette de gnole pour en faire pour Creuser et c'est seulement comme ça que j'aurai le pendentif ça se trouve non c'est pas à toi que je veux parler c'est à monsieur avant que la nuit ne tombe à propos de la dague 13 seriez-vous par hasard tombé sur une arme ancienne au beau milieu de la forêt non désolé j'ai des champignons à nettoyer hé minute avec quoi coupez-vous vos champignons j'utilise mon couteau mais je l'ai perdu ce matin mais heureusement j'ai trouvé une vieille dague coincée dans une souche tenez vous pouvez prendre ce vieux machin si vous voulez c'est marrant je viens de parler au futur baron gitan ok commercer non j'étais déjà refilé tous mes trucs ah donc ça veut dire que là cette fois ils m'ont filé la dague ouais dague rare ok bon on peut aller voir jerry cette fois ok nous voici nos voilous donc le pépère jerry c'est parti euh lui donner la dague de légionnaire vous déconnez ou quoi ils disent que partir ouais si je me suis saoulé ah c'est la dague rare là ils me disent que c'est un glaive vous déconnez ou quoi putain bon c'est pas grave j'aurais trouvé le prochain objet mais euh lui donner la dague de légionnaire alors utiliser les artefacts dans le désordre risque machin mais vous vous foutez le mot ou quoi ah donc c'est lui donner l'ancien euh ah lui donner l'ancien rossignol faut que je le trouve lui donner le médaillon je l'ai pas donc faut que je trouve ah putain mais la dague c'est quoi alors c'est quoi cette histoire de dague là putain il me propose pas d'ouvrir là je peux juste revoir machin et compagnie ok non je peux lui donner la dague de légionnaire ce qui est marrant c'est qu'il ne propose même pas la dague rare euh c'était quoi l'autre ouais le rossignol lui donner l'ancien rossignol putain faut que je trouve ça je sais qu'on est allé chercher chez le fermier et c'est avec le pêcheur alors allons voir le pêcheur s'il n'y a pas un autre truc avec lui je sais qu'on est allé lui causer mais je ne sais plus s'il fallait qu'on fasse quelque chose derrière ah le pêcheur s'il vous plaît l'usurier un gentil bienveillant veillard qui a tendance à faire de tout le monde son débiteur ouais ok heureusement que je lui ai rendu je lui ai rendu direct les les soussous donc améliorer la cuisine il faut encore qu'on le fasse c'est vrai j'ai même pas vu quelle recette fallait construire le puits automatique et donc mon petit pêcheur gardien du phare organiser un spectacle de stand-up ouais pour avoir je crois le rossignol parce que l'autre il lui a tapé son ticket ou je sais pas quoi sa place donc il me faut une petite étoile donc on va aller voir ça et fabriquer de l'agneaule ouais donc de toute façon il me faut le rossignol et pour le rossignol il faut sûrement le spectacle en premier lieu et après ça il me faut l'agneaule donc ouais je suis coincé il me faut un spectacle de l'agneaule et puis bah voilà je suis coincé je suis coincé les affaires ne sont pas bonnes lui il me gonfle toujours et le pourcentage poussez-vous s'il vous plaît je peux pas j'ai pas accès je vais passer par ici ouais donc j'ai pas d'étoile il m'en faut deux en plus pour le spectacle de stand-up pendant que c'est chaud chaud l'asticot montrez-moi ce que vous avez il a encore du vin je vais lui en refiler comme ça ce sera fait voilà je vais peut-être lui prendre peut-être pas toutes les brochettes je vais en redéposer 40 ça ça va faire un peu de place et puis je vais lui lâcher deux bières allez 4 je fais sympa et puis ma Z c'est tout quoi peut-être pas autant on va voir ça comme ça surtout s'il ne les consomme pas est-ce que je peux utiliser mon oeil je peux toujours pas l'utiliser il faut razioter de temps en temps si on peut l'utiliser ou pas écoutez je vais poser tout mon bazar et puis on va aller faire un tour dans le bon vent ok je suis passé chez le fermier si je veux essayer de faire des burgers en or il me faut des oignons en or je ne sais pas si ça va se faire ou non si ça vient c'est qu'il sorte en fait il y a une taupe qui sort sa tête là il y a des taupes qui sortent des trous bon c'est un homme qui je ne sais pas si je peux c'est mal de s'introduire chez quelqu'un au beau milieu de la nuit ok d'accord on va attendre qu'il se lève je ne sais pas si on pourrait se faufiler par la porte ça ne veut pas non plus il doit finir ses tâches il doit terminer mes corvées sinon mon père entrera dans une colère noire ok fils du fermier ce qui est marrant c'est que pour madame charme convainquer le fermier de laisser sa fille et non son fils d'aller au concert avec moi donc pas un petit problème là parce qu'un fermier j'en connais qu'un c'est ici donc voilà ouais donc ouais on va attendre ouais fils du fermier les jeunes donc il y a un problème très bien c'est qu'il se lève par contre j'aimerais bien accéder à la mine de charbon qui est en dessous et qu'on puisse aller voir qui c'est qui se promène dans la tente parce que pour le coup pour cette zone on est consouillé je suis à la ferme là et il y aurait une zone alors je ne sais pas si là partout il y a des nuages ce sera des zones qui seront à soi-disant là il y aurait le village donc je ne sais pas si ça va être masqué jusqu'au bout même là c'est fermé pour le moment avec les barrières et compagnie donc je ne sais pas du tout si à un moment donné on y aura accès et là bon ben peut-être pas puisque ça mène à la mine donc est-ce qu'il est sorti oui je ne sais pas si on va pouvoir convaincre le pépère tout de suite de laisser à propos d'Alice à moins qu'il ait une fille qu'on n'ait jamais vue mais je suis venu vous demander la permission de laisser votre fille aller en ville avec mademoiselle charme c'est une grande opportunité pour elle j'ai besoin d'Alice nous avons beaucoup de travail à la ferme en plus je n'ai pas confiance dans cette actrice on a déjà passé trop de temps à aider à la taverne je n'aime pas ça hé vous voulez aider Alice oui j'aime bien quand elle joue je veux aider aussi si vous aidez mon oncle à réparer le moulin alors père sera si content je lui demanderai pour Alice et je parie qu'il la laissera y aller comme ça lui il pourra vendre son blé ou passer son blé à l'autre pour faire de la farine merci machin bidule j'ai pas trop lu ah pas maintenant non mais t'abuses ou quoi je me dis pas maintenant je veux commercer donne moi des graines il n'y a pas de graines d'oignon j'ai chopé les graines les graines d'oignon en or en rang 3 il n'y a pas autre chose je ne vois pas avec qui d'autre je peux commercer pour choper des graines d'oignon à moins que j'ai de la chance et que je les récupère en faisant pousser mes propres oignons même oignons cuivre il n'y a pas quoi à moins de les extraire mais je ne peux pas récupérer de graines les graines d'oignon je ne sais pas si j'en ai je vais en gauler 4 quand même comme ça peut-être quand les faisons pousser en faisant une prière ça pourra peut-être me donner des graines supérieures je ne sais pas l'espoir fait vivre à moins que lui entre temps il ait changé ce qu'il y a dans son coffre il y a toujours son sac d'engrais mais il n'y a rien d'autre des graines d'oignon je viens d'en acheter il y en avait là je vais me rembourser en en prenant 4 autres j'aurais mieux fait de venir taper ici ça aurait été plus simple et je ne peux pas monter à l'étage je ne sais pas si plus tard on pourra écoutez je ramène tout mon bazar et après on va faire un tour au donjon vu qu'on est bloqué avec le reste on ira voir aussi après peut-être tout à l'heure pour améliorer la cuisine de la petite dame et faire le puits je n'ai même pas regardé ce qu'il fallait sachant que là là ça va être vite fait pour réparer le moulin si je viens là il me faut un fichu plan papier avec des calculs mais je ne sais pas du tout comment on sort le reste ça va mais le papier avec les calculs après je ne sais pas si je peux lui toucher un mot pour son moulin j'aimerais aider à réparer le moulin peut-être que là ça va faire quelque chose savez-vous ce qu'il faut pour réparer sur le moulin n'hésitez surtout pas à essayer j'ai tenté de le réparer moi-même mais les résultats étaient encore pires j'ai ce manuel mais il est en latin mon dieu c'est encore pire que chez Ikea il est écrit que nous avons besoin de pierres et de pièces en acier d'accord voyons les instructions où est la dernière page il n'y avait pas de dessin dessus j'ai pensé que ce n'était pas important et le papier était si doux je vois la géométrie n'est vraiment pas mon fort je pense que j'aurais besoin de l'aide de l'astrologue pour comprendre tout cela ok commerce c'est bon il me filait juste de la farine et là du blond en or je ne sais pas s'il me reste de toute façon je n'ai plus de place dans mon inventaire à moins de manger mes petites baies ça me fatigue de ne rien avoir à faire ouais ok partir 2 secondes monsieur attendez peut-être faire ça comme ça ce sera plus simple pour aller commercer passe moi des grainasses ouais non c'est des graines qu'il ne faut pas que j'achète le blond direct en or et la vigne c'est chez l'autre pépère c'est chez le marchand je crois qu'il m'en manque je vais en prendre 4 aussi ça commence à coûter un peu cher et on va vite aller célébrer la messe aussi je vais célébrer la messe que pour les plantations ok Murth tant qu'on est là on va essayer notre superbe engrais je ne vais rien faire pousser ici du moins je ne vais pas remettre ça j'aurai des graines d'oignon ouais mais j'ai plus de graines d'oignon la graine d'oignon en or putain j'en ai mais je ne sais pas où j'ai eu mes graines d'oignon en or moi après je pourrais essayer de mettre de l'engrais ou de l'engrais enrichi ça c'est une blague je ne sais même pas où j'ai eu mes graines peut-être que c'est en faisant pousser comme ça au final là je vais remettre du blé là je ne peux plus rien mettre on va faire ça comme ça ça je vais le déposer ici ouais j'ai des graines d'oignon en or alors celle-là je les garde c'est pour les pelots en haut voilà je vais tout prendre et je vais répartir pour faire de la farine et compagnie et puis c'est parti il faudrait que j'arrive à vendre du chanvre aussi ce serait pas mal ok pour finir on va aller au donjon les jeunes on retournera au village plus tard pour voir la recette du truc donc là je me suis boosté toutes les émulations durent plus longtemps et la récupération d'énergie en dormant est augmentée je ne sais pas si j'aurai un truc pour me booster les dégâts je crois que je l'ai sûrement peut-être oublié sommeil profond ouais donc écoutez ma foi on va aller combattre avec ça je vais me foutre mes petites chopines ici avec mon petit vin et puis on va aller là-dedans donc 9ème étage les jeunes je ne sais pas si celui d'autre vue je l'avais fini il y a de fortes chances que oui ah ouais il y a ces trucs qui crash je ne sais pas si on peut les taper ah ouais si ça je ne peux rien faire je viens de perdre pas mal de vie en allant le taper par contre ce qui n'est pas pour m'aider je ne peux rien récupérer ouais sachant qu'il va falloir aller voir l'astrologue aussi pour la fiche du calpin à traduire en latin est-ce que je peux taper tout ça ouais je vais récupérer des pépites d'or avec il y a nickel je pourrais limite les revendre si je n'arrive pas à y faire fondre vu que je ne peux toujours pas être joyé pour le moment ok d'énergie on n'a pas forcément besoin c'est surtout des binos qu'il me faut ah donc là c'est fait partons dans l'autre salle on va essayer d'aller plus loin possible on va être bourré en sortant mais ce n'est pas grave je ne sais pas si c'est une somme fermée merci viens arrêter de se cramer les yèp donne moi de la ferraille ah là il n'y a plus rien alors les meubles je ne vais pas les démonter ça ne sert à rien après vu que les étages ils sont vides je peux m'amuser à venir démonter les meubles une fois que j'ai tout vidé même les jarres d'ailleurs on va s'en tenir aux créatures je ne vais pas pouvoir passer en haut merci bien ça ce n'est pas un saut de sang et là ce n'est pas un vrai saut de sang on va être en bon sens on va tirer par contre ça va être une tannée pour y aller je ne sais pas si il y a ouais d'ici je peux l'atteindre en même temps c'est fait et il faut que j'arrive à me farcir à la créature merci ah ma fille il y a pas mal de gelées noires 3 ok j'ai pris tarif il m'en a encore là ça se complique ça se complique les jeunes ça se complique les jeunes il faut que j'évite il faut que j'évite de mettre les pieds dans le feu ce serait bien merci 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 voilà je ne peux pas prendre les petites graines les graines je vais bouffer ça le pire des cas les graines je viendrai les prendre après je vais claquer toutes les pommes et peu de risque c'est de m'arrêter avant d'avoir les poches trop pleines voilà merci bien là je ne peux pas fouiller et là ça risque d'être directement à la fin ok les clous je n'ai pas pour les prendre non plus ok ça c'est fait donc il me resterait des clous à prendre ou des graines je ne me vois pas changer d'étage les jeunes toutes les améliorations durent pour longtemps mais je n'ai rien à améliorer j'aurais pu me taper du miel aussi pour me faire de la place ok je vais prendre ça de toute façon j'ai besoin de me soigner donc merci bien voilà parfait je ne me dis pas que je ne peux pas en prendre et que je suis full ah ce n'est pas les mêmes graines ah putain je suis parti avec ma dague en plus ah ouais ils sont chiants ah ils sont chiants bah écoutez on va s'arrêter là tant pis pour la graine ça se trouve c'est une je ne sais pas si c'est une graine en or ou pas peut-être le regretter ouais bah voilà je préfère prendre la graine en or comme ça c'est réglé tout ça je viendrai je viendrai le fracasser plus tard après je peux peut-être entamer l'étage 10 pour voir j'ai peut-être le regretter bon au moins avec les créatures et puis bah après voilà comme ça on verra un peu s'il y a des trucs de nouveau ou pas oh ne me dit pas que je suis remonté ouais oh putain je suis ressorti ah ouais putain ça ne m'avait pas donné cet étage là juste avant ils sont chelous ça se trouve ça m'a fait remonter ok donc on va aller voir je ne fracasse rien à part du bestiau ok là ils sont orange ah ils sont orange les jeunes ça ne va pas m'aider mais ouais les gelées je ne vais pas pouvoir les prendre ah ils sont casse-pieds je ne sais pas si j'en ai plein des poudres de santé ou à on va faire un choix on va la détruire pour voir moi j'aimerais bien étudier les gelées là il faut absolument que j'améliore mon truc d'alchimie si tu pouvais venir là que je tape pas les jarres et il y aurait du minerai à goler là donc on va y aller on va y tout se cramer ah merci on me dit pas que je peux pas le prendre c'est des paquets de 10 les jeunes bah écoutez je vais m'arrêter là parce que je vais devoir péter une poudre du chaos aussi une ray d'argentin je peux faire que des piles de 10 écoutez voilà j'espère que cet épisode vous aura plu si t'es le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures sur Graveyard Keeper ainsi que les autres jeux présentés sur la chaîne et bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela sur ce moi je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde et surveille bien j'ai plus d'énergie donc je vais faire gaffe à ce que je fais et puis on retournera voir le camp de survivants la prochaine fois pour leur améliorer leur cuisine et voir ce qu'il faut faire pour le le petit puits automatique ok les murs je suis claqué mais avant de partir on va quand même voir ce que ça va donner les gelées oranges alors sachant que j'ai sorti des bières en or on va les garder pour la taverne cette fois je vais pas les ramener en haut ah donc la table là-bas il faut que j'améliore ma table aussi ce serait pas mal voilà donc tout ça c'est bon il y a mes poudres les gelées je peux rien en faire ici à moins que je mette un peu d'eau avec derrière je sort une gelée non ça veut pas et même en mettant de l'eau ce que j'ai récolté je peux pas le mettre je peux le mettre en premier avec de l'eau après mais pas l'inverse voilà on va mélanger tout ça comme ça pour voir ok ça me donnait un truc visqueux qu'on connait déjà alors est-ce qu'on peut extraire un truc de nos gelées oranges et bien non alors va falloir l'étudier la gelée noire je vais en faire sortir je vais remettre de la cire là c'était des oignons voilà je peux mettre de la gelée bleue je sais pas si l'étoile d'araignée on avait essayé bah ça me donnait la même chose qu'à côté donc sûrement celle qui traîne par terre bah écoutez voilà tant pis pas de gros succès je vais ranger tout ça et puis bah je vous dis à la prochaine d'ailleurs j'ai récupéré une petite popo de soin qu'on va gentiment ranger ici excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau c'est bon